Vous savez, la vie c'est un cycle, c'est la roue. Les conditions faciles qu'ont créé les Belges, ces conditions ont donné naissance à des aventuriers, donnent naissance à des hommes faibles. Les conditions faciles, en 1960, quand ça vous devient président de la République, en 1964-1963, Kassavoubou se retrouve avec un budget de 16 milliards de réserve bancaire. 16 milliards comme réserve. Nous sommes en 1963. 16 milliards, 16 milliards, est-ce que vous me saisissez ? 16 milliards, pas comme budget, mais comme réserve. Mais c'est déjà volatilisé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous, comme député, vous comme politicien, vous proposez que le Congo soit comme... Non, j'ajoute un élément, on nous rappelle s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que nos parents ont travaillé durement pour que la Belgique puisse s'enrichir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le Congolos puisse travailler durement pour le développement de notre pays ? Parce que nos enseignants sont partis. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Je vous présente le cycle de la vie. Quand vous me recevez, rappelez-vous que je suis ingénieur physicien. Je parle de la même méthodologie que les autres. Moi, je ne suis pas historien. Ok. Je présente les faits, je vous donne la solution. Vous appliquez, on avance. Donnez au Congolais la solution. Je donne la solution au Congolais. Je présente d'abord la situation. C'est-à-dire, vous devez comprendre que dans la vie, les conditions faciles qui ont été créées par des Belges, récupérées par la Première République, qu'est-ce à vous, vous, Président, qui a géré un bon citoyen pour l'intérêt de la République, ces conditions faciles ont donné naissance aux hommes et femmes de faibles capacités à livrer au sentiment ville, livrer à... Ils étaient livrés à des choses inutiles. Mobut devient président, avec ses acolytes, ils commençaient à jouer avec l'argent de la République. Ils ne voulaient plus travailler. Ce qui les intéressait, c'est slogan, parler. Et comme vous savez, les conditions faciles créent des personnes faibles. Et des personnes faibles créent des conditions difficiles. Donc Mobut, avec ses amis, ils ont créé des conditions difficiles parce qu'ils étaient faibles. Mais aujourd'hui, et maintenant... Figuï est fort, il est ingénieur, qu'est-ce qu'ils proposent d'ailleurs... Voilà. Et maintenant... Qu'est-ce qu'ils proposent pour construire notre pays ? Des conditions difficiles donnent naissance à des hommes fortes, intellectuels. Ce sont... C'est l'arrivée de Nsigui Poulon. Et maintenant, les hommes forts créent des conditions faciles. Nous voulons maintenant rentrer à l'époque où les gens mangeaient trois fois, les colletaient totalement gratuites, les sujets de santé étaient accessibles, quelqu'un quittait le Canada pour venir se faire soigner ici. c'est ce que nous voulons créer. Comment les créer ? Nsigui Poulon, je ne suis pas un parfait, moi je ne suis pas quelqu'un d'une génération spontanée. J'ai été préparé. Depuis 2014... Pour devenir député. Avant de devenir député, j'avais créé ces manuels. Ça m'a servi pour battre les campagnes. C'est ici où vous trouverez et la constitution punitive. Les mécanismes pour relever la République démocratique du Congo, il y a ces objectifs ici. Il y a six objectifs pour que le Congo devienne ce que pensait Simon Timbam. Le premier objectif ? La sacralité de la vie humaine. La vie est sacrée. Très bien. Le deuxième, dont vous avez déjà parlé. L'émergence de la République démocratique du Congo par l'occupation de la personne compétente, virtueuse, intègre à la place qu'il faut. Il y a un député qui est compétent. Il y a un député Il y a un député qui est un député qui est un député qui est un député qui est un enseignement. Il y a peur de la gratuité. Vraiment, vous ? Bonne intervention. Ah, moi, c'est un député qui est un député. C'est moi, on a peur de la gratuité. Vous n'avez pas accepté. Privé, mais on a besoin de la gratuité. Il y a un député qui est un député qui est un député qui est un député envers les peuples. Né, député, de la mère Congolais. Félicie, c'est qu'il y a un député. Vous avez quoi appliqué l'article ? Troisième objectif. Très bien. Troisième proposition. Dans le monde, il y a un chef de l'État qui a un lobby, il y a un élément qui t'aura qu'il y a. Donc, il y a un élément qui t'aura qu'il y a un élément qui t'aura qu'il y a. Troisième objectif. La récaptillation des ressources d'autofinancement en faillite. Au seconde, dans le 19ème siècle, c'était des entreprises. C'est en faillite, remplacées par des églises. Remplacées par des églises. Et vous allez partout, il y avait des projets agro-passé. Des fermés même. Quatrième. La création des ressources d'autofinancement. Vous comprenez ? Il faut créer des ressources d'autofinancement. Cinquième, la création du département psychologique de la nation. Le département psychologique de la nation, c'est ce qui vous manque au Congo. Ça signifie quoi ? Vous voulez dire quoi ? Voilà. Un licencié comme vous, on vous donne les frais de fonctionnement, vous êtes volé. C'est pas normal. Comment vous pouvez être licencié, professeur d'université, au même moment où vous êtes volé ? Un pousse-pousseur, quand vous lui donnez des bois à Montbellé, il va vous l'amener chez vous le soir. Vous n'êtes pas là, vous ne connaissez pas chez lui, vous n'avez pas son numéro de téléphone, mais il ne vole pas les planches, ni il vous remplace de mauvaises qualités. Entre un intellectuel, un porteur de diplôme et ce pousse-pousseur qui vaut. Voilà le département psychologique de la nation. Quand par exemple vous vous plaignez, les personnes qui doivent être à la Sénu, doivent être compétentes, virtuées. Mais pour savoir qu'il est vertueux, on doit avoir un département psychologique de la nation. C'est-à-dire qu'on sait que dans le domaine de l'électricité, l'homme compétent, c'est pour nous. L'homme sérieux, c'est pour nous. Dans le domaine de l'électricité, il faut créer un département psychologique de la nation. Très bien. Dans le domaine de l'électricité, il y a une rubrique qui conduit bon, mauvais, médiocre. Ça sera comme une sorte d'école du parti. Non, non, ce n'est pas l'école du parti. Ou avant de... Vous voyez la scène, ça. C'est ça. Vous voyez la scène, ça. On va muter ça au département psychologique de la nation. Ils sont censés recruter des hommes meilleurs. On tient compte, depuis l'école primaire, il grandissait comment ? Parce qu'un enfant sérieux, c'est celui qui respecte les institutions de la maison et de l'école. Il a grandi comme ça. Mais, quand on les étudie, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on nous disait ? Soyez sérieux, soyez intelligents, parce que demain, vous serez responsable. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. On voit quelqu'un qui n'était pas à l'école. Un brigand. Il devient député, il devient ministre, il est le VCC. Ça fait mal aux gens, ça fait très mal aux gens qui étaient sérieux à l'école. Ça fait très mal. Ça, ça me gêne de voir quelqu'un que vous savez que c'était inutile à l'école. Mais il a distingué, il devient assistant. Ça fait très mal. Est-ce que au niveau de... Est-ce que vous me saisissez ? Ça fait très mal. Au niveau de vos associations politiques, vous ne faites pas un effort pour encadrer le membre de façon assez commune, si c'était un membre qui n'avait pas la conscience, qui est la conscience du pays ? Non, la politique, depuis l'époque de Mobutu, Mobutu avait fabriqué, ses accords ont fabriqué de médiocres dans la scène politique. Ce qui fait qu'ils ont devenu riches. Comme la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est un médiocre, mais il vous dirige. Conséquence, comme lui, il est médiocre, il fait tout pour vous rendre les plus médiocres. Et il prend même les intellectuels, il les rend médiocres. Vous avez vu des professeurs d'université. Mais comment il s'est comporté ? Il a ni un ministère, mais il est voleur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Très bien, cinquième. Cinquième objectif. Ça, c'était cinquième objectif. La création du département psychologique de la nation. Très bien. Et sixième application du triangle de l'ingénieur physicien de Tsingypouloulou. Quel est ce triangle ? Triangle, les nés. Il ne faut qu'il y ait des choses. Tsingypouloulou, il n'y a qu'un ingénieur, ingénieur, oui. Mais l'ingénieur n'est pas ça, les nés. Il faut que tout le monde ait une réalité dans le terrain. Allez-y, expliquez. Le triangle, c'est quoi ? Le triangle a trois côtés. N'est-ce pas ? La base, c'est le social. Les pays, tout poté, doit penser sur le social du peuple congolais. Quand tout le monde mange, vous tombez malade et vous serez soigné. Vous en faites un malade et vous serez soigné. Ils étudient gratuitement. Maintenant, nous allons réfléchir sur le développement de nos minerais, des entreprises. Et pour que nous ayons l'argent pour individualiser le pays, il faut que la justice fonctionne. Tout le monde doit respecter la justice. Vous savez, la façon dont le texte, la constitution de la République démocratique de Congo est érigée. Il ne donne le pouvoir à personne. Il ne donne le pouvoir absolu à personne. Tout le monde est surveillé. Et c'est la meilleure. C'est pourquoi, lorsqu'on arriverait à ça, il y aura des solutions. Qu'est-ce que je fais ? Je deviens député. Parce que les gens avaient compris ma vision. Ils ont dit, ok, il vaut la peine. Je deviens député. J'entre, première option. J'ai initié dans les règlements intérieurs, avant de nommer quelqu'un qui a tenu le corps de son passé. On est tenté de la guerre médiocre. Est-ce que c'est respecté jusqu'au jour ? Oui, ça c'est respecté. Le chef de l'État, avant de nommer les ministres, le premier lot de FCCK, il avait tenu compte de ça. Avant même de nommer les nouveaux, les warriors, on tient toujours compte de ça. Et deuxième aspect, le président Mbosso nous a appelé. Il appelle les députés et il dit, il y a les gouvernements, il y a les parlements, la présidence, les cours et les tribunaux. Mais pourquoi les pays ne marchent pas ? Vous devez réfléchir, chers députés, dans 48h, ramenez-moi la réponse. Nous sommes allés. J'ai dit, ok, président, j'ai trouvé. J'ai posé la question. Président, les programmes que le gouvernement présente à l'Assemblée nationale, il tire ça de nous. Ce programme-là que le gouvernement présente, il tire ça de nous. C'est un programme qu'il laissait depuis l'époque des autres premiers ministres. Quand il vient, il ramasse. Il dit, bon, chaque ministère aussi, il regarde, il change un peu la formulation, il contextualise, il s'est fini, il vient présenter. Ça ne peut pas aider la République. Le vrai programme, le vrai programme, c'est les programmes ici des vacances parlementaires. Les députés, pendant les vacances parlementaires, les sur-terrain, ils constatent manque de route, ou bien défaut de route, manque d'école, manque d'hôpitaux, manque de ceci. Ils mettent terre. Ils n'ont pas la zone au bâté. Les habitudes, ils allaient qui calent. Si on continue à y aller, dans ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de hygiène mentale. Il faut que ça soit le bâté, mais tout. Mais on a dit, il y a des problèmes de hygiène mentale. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de hygiène mentale. Alors, pour étudier la vacances parlementaires, il y a des vice-présidents de la commission. Il y a des dossiers de la canadienne. Il y a des tableaux. Premier ministre. Il y a des présidents. Il y a des présidents. Il y a des présidents officiellement. Voici les vrais programmes du gouvernement. Il y a des programmes qui sont là, parce que les programmes sont là, ils 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 sont là. Alors, par exemple, je te dis, je vous donne un cas. Je me retrouve, je partais vers Popokabaka. Popokabaka, c'est un village de forêt de même taille. Il y a des présidents. 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 Mais je me disais que les programmes du gouvernement ne sont pas là. Il y a des présidents. Alors que les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Même pas de députés. Mais il y a des présidents. Il y a des présidents. Il y a des présidents. ce qui veut dire qu'on doit poser la question merci beaucoup je sais qu'on m'a dit non à comment ministre a changé en électricité nous avons ici ici en charge et en cours vous avez toujours eu frère en crise ici c'est un mot il a donné la pure un peu d'alcool ici c'est un mot ici c'est un mot ici c'est un mot ici c'est un mot ici c'est un député ici c'est un mot mille dollars ici c'est un mot ici c'est un mot un peu d'alcool C'est un peu d'alcool. C'est un peu d'alcool. C'est un peu d'alcool. C'est une solution. 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 La solution. C'est une solution. C'est une solution. à travers les provinces, en commençant par le Congo central, notamment les villes de Boma et Mwanda. Située sur la rive droite du fleuve Congo, la ville de Boma, qui signifie Fortin anti-Congo et dans de nombreuses langues en tout, fut fondée dès le 16e siècle par des Portugais. Elle fut la première capitale de l'Etat indépendant du Congo, puis du Congo belge du 1er mai 1886 au 31 octobre 1929, après Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, qui avait succédé à Vivi, la toute première capitale. C'est ici où fut érigé le premier camp militaire de la force publique. Le camp militaire ici a existé dès 1886 en 1956. Le stèle, ce que vous voyez, se ressemble à des chapeaux, si vous vous souvenez, à l'époque, nos policiers portaient. C'était comme ça, des chapeaux comme ça. Donc, le caillou ici, plaqué, c'est ce qui représente les éléments de la police qu'on avait à l'époque, ici. Alors, tout autour, il y avait des stands de la première capitale militaire, ici. Donc, le écrit que vous voyez ici, c'est écrit, Sur cet emplacement, fut érigé le premier camp militaire de la force publique. C'est par le décret du roi souverain. Le bâtiment en face, c'est le bâtiment du premier gouverneur résident et gouverneur général. C'était son bureau. C'est pour vous, il faut des parties de Beaumont. L'histoire de Beaumont, vous l'avez lié à des bâtiments qui sont historiques. Vous avez la résidence du premier gouverneur général. Et puis, nous avons aussi l'hôpital Coirouge. Et dans cet hôpital, vous allez le trouver à la chambre 8. C'est là où on a gardé le corps du feu président J. Kassaboubou. Et nous avons aussi l'hôpital des Noirs. L'hôpital des Noirs, c'est l'hôpital qui a été construit premier ici. Parce que tout est premier ici dans la ville de Beaumont. Et nous avons aussi la première cathédrale. Après, on parle de la première cathédrale. Et nous, vous allez le trouver aussi le cimetière des pionniers. Parce qu'il y a les gens qui ont travaillé à l'état indépendant du Congo, qui sont morts, ont été enterrés. Et à part ça aussi, ce qui attire plus les Congolais et les cadres Congolais, c'est la colonie scolaire. La colonie scolaire est une école qui a formé les premiers cadres Congolais. La colonie scolaire de Bouma est la toute première école construite en République démocratique du Congo. Bon nombre de cadres nationaux et étrangers de l'époque y ont été formés. Et certains parmi eux sont encore en activité jusqu'à ce jour. On peut citer parmi eux Olden Roberto et José Eduardo Dos Santos, deux anciens présidents de la République sœur d'Angola. Mais également le grand révolutionnaire angolais Jonas Savimbi. Et au plan national, on citera par exemple le sénateur Alexis Tambémwamba, Ferdinand Talangay, ministre des Finances au gouvernement Etienne Tshisekedi, le professeur Kinzonze Wutukidi Nguindu, initiateur du plan comptable général congolais et le général Moulamba dont le nom est associé à un quartier de la ville de Bouma, alors qu'un rond-point lui est dédié dans la ville de Bukavu. Bouma, à l'époque c'était un don du grand plan. Bouma ne servait que de l'habitude et de la pêche. Quand on a construit les ports ici, et les ports a attiré les gens, et dans sa construction, il faudrait engager les gens, parce que les bateaux doivent accoster, il faut charger et décharger, et ça faisait du bon vivre dans la vie de Bouma. Parce que le chemin de fer, le rail, quittait Bouma jusqu'à l'Ukula, Lemba et jusqu'à Tchera. Alors les ports qu'on a construits ici, les ports maritimes, ça prenait tout ce qui venait dans les bas fleuves, les huiles de panne, du café, du cacao, du caoutchouc, des bananes, et tout ça, les amandes, les bateaux qui viennent, on embarque, on charge, et puis ça part énorme. Donc ça faisait du bon vivre dans la vie de Bouma. Mais pour aujourd'hui, maintenant, plus de navires qui nous arrivent, transportent plus le véhicule, et puis aussi aujourd'hui, à Bouma, ce qui fait vivre les bouma aujourd'hui, il y a les Blocos, et à travers la rue de Bouma, en pleine ville, vous trouvez que les Blocos... Les Bouma Traciens, c'est ainsi qu'on désigne les habitants de Bouma, ne vivent plus désormais, en effet et en partie, que de l'importation des produits de seconde main, appelés ici Blocos. Il y en a de toutes sortes, allant de l'électroménager au véhicule d'occasion, en passant par les pièces de rechange et autres produits informatiques. À Bouma, même le poisson vient à manquer, seule consolation, cette sculpture, qui, comme de nombreux autres, rappelle la vocation et des années de gloire de la ville de Bouma. Le Blanc est entré par ici, la lettre est entrée par ici, la Bible est entrée par ici, la science est entrée par ici, et donc les grandes valeurs aussi sont entrées par ici. Et parmi les royaumes du Congo, le mieux organisé, où il y avait déjà l'administration, avant l'arrivée du Belge, ce n'est pas du Blanc, c'est le royaume Congo. Le royaume Congo, il y avait déjà une administration complète. Et donc, on avait une avance, mais aujourd'hui, on a rectogradé. Pourquoi on a rectogradé ? Je crois que c'est le président Mobutu qui disait ça. Il a dit qu'il créait le MPR pour donner au peuple zaïrois quelque chose qui manquait à toute l'Afrique. Il l'appelait ce grand fléau qui n'a épargné aucun pays d'Afrique, l'absence de conscience nationale. Vous voyez, quand les mouvements, la vague, le courant, des mouvements qui sont nés à l'Abbaco et autres, lorsque ça naissait, d'abord, ce n'était pas des partis politiques, vous le savez, c'était des associations culturelles, mais qui naissaient avec une pensée du développement du coin. Et voilà pourquoi vous avez vu l'Abbaco, dans son idéal, il avait deux phases. La phase de la pression et la phase de la diplomatie. Et Kassavou était dans le corridor de la diplomatie, l'Abbaco dans la pression, et ils se mettaient tous ensemble. Donc, le Congo central que moi, je connais, c'était un Congo central, avant l'indépendance, c'était un Congo central de complémentarité. C'est la loi de la complémentarité qui primait. C'est-à-dire que Kassavou n'est pas confondateur de l'Abbaco. N'est-à-dire que Kassavou, N'est-à-dire qu'ils étaient là comme les fondateurs de l'Abbaco, mais ils ont découvert un jeune, un jeune Congo qui réfléchissait bien, Kassavou, N'est-à-dire que Kassavou, ils l'ont copté, parce qu'après, ils changent, ils ont compliqué. Kassavou avait des valeurs qui pouvaient compléter l'objectif du combat de N'Zézaland et de tous les autres pays. C'est ce qui nous manque et qui manque jusqu'aujourd'hui. Le président Mobutu croyait nous donner cette conscience en créant le MPR, mais nous n'avons pas encore ça, la conscience nationale. Parce qu'à l'époque, tout se faisait en groupe, tout se faisait ensemble pour la réussite et l'intérêt général. Mais aujourd'hui, chacun pour soi, parce que tout le monde veut devenir ce que l'autre est, au lieu de chercher autre chose pour l'intérêt général. Voyez seulement aujourd'hui, quand on vous nomme ministre, on vous nomme ceci, on vous dit là, voyez la différence deux mois après. Quand les gens, comme disent les Camerounais, mon frère est en haut, je ne serai plus jamais en bas. Alors, vous comprenez, rien que comme un homme ministre, on fait des fêtes énormes. Mais vous faites la fête pour quoi ? Le Congo a besoin de celui qui n'a pas et qui va vers celui qui a. Le Congo a besoin de celui qui peut, mais il ne sait pas où trouver et il cherche, il trouve et il fait. Les vieux qui ont pris l'indépendance, les Kassavou, le Mumba, le Nzézaland, et les autres là, les, comment ils s'appellent encore, Kalengamire, j'ai des noms comme ça. Ces gens-là, les adous-là, même les Tchombé, je suis heureux de les citer, ils se sont battus malgré toutes les divergences qu'il y a eu après. Ils se sont battus. eux, ils vivaient et ils mangeaient avec le blanc. Et quand vous voyez chez toutes ces personnes, je vous mets au défi de me faire la fête.